Le schéma électrique simple Pour chaque cas, on va regarder où se situent les tensions en fonction de l'état des composants ou verts fermés. On va en déduire par rapport au cas de défaillance donnée et la présence de tension, les zones pouvaient être mises en cause par la défaillance. Cela va nous permettre de lister les composants concernés par cette défaillance et ce qui va nous permettre de préparer les mesures électriques en positionnant les appareils de mesure sur le schéma et de compléter le tableau d'hypothèse. Premier constat de défaillance, l'opérateur nous dit qu'il ne peut pas réarmer la perceuse et aucun des voyants n'est allumé. Bien sûr, pour l'exercice, on va considérer tous les sectionneurs portes fusibles fermés. La seule information que j'ai, c'est que mes voyants sont éteints. Déjà, je suis sûr que dans cette zone-là, il n'y a pas de tension. Je n'ai pas d'informations supplémentaires. Je sais seulement que je ne peux pas réarmer. Donc il y a un défaut sur cette ligne-là. Mais comme je n'ai pas de données sur la présence de tension potentielle ou pas sur cette ligne, je vais devoir mettre en cause toute la partie puissance. au primaire du transformateur. Et ce, jusqu'à X1-0. Jusqu'au bornier X1-0. Il faudra bien sûr prendre en compte aussi le commun. Vérifier si la défaillance ne se situe pas dans cette zone-là. Pourquoi je m'arrête à X1-0 et je ne continue pas mon investigation sur la ligne de réarmement ? Parce qu'au niveau Bac Pro, on se limite à un composant défaillant sur un diagnostic. Donc je sais que mes voyants ici ne s'allument pas. Donc je n'ai pas de tension dans cette zone-là. Donc le problème est un problème de l'alimentation générale de la partie commande. Que ce soit réarmement ou mes voyants. Donc la zone concernée par la défaillance, on va intégrer la partie puissance, le transformateur. On va s'arrêter au bornier X1-0. Et on ne va pas oublier le commun du 24V. Pour ne pas surcharger le croquis, j'ai enlevé les zones entourées précédemment. De façon à pouvoir placer les multimètres sans difficulté. Donc ma première mesure va permettre de vérifier la présence de tension en amont de mon sectionneur. Ou directement sur le bornier d'alimentation. Donc je vais placer mon multimètre entre la phase 1 et la phase 2. Je suis sur un réseau, alors là ce n'est pas précisé, mais c'est du 400V triphasé. Donc entre mes deux lignes L1-L2, mes diophases, je dois avoir 400V. Ma deuxième mesure, je dois aussi avoir 400V. Si j'ai une valeur différente, c'est qu'il manque une phase quelque part. Deuxième mesure, en aval de Q1. Donc pour savoir si le courant traverse bien mon sectionneur porte fusible. Entre la borne 2 de Q1 et la borne 4 de Q1. Deuxième mesure, entre la borne 4 et la borne 6. Comme tout à l'heure, je suis en 400V triphasé. Donc il faut avoir du 400V sur ma première mesure, du 400V sur la deuxième. Si j'ai une valeur différente sur un des deux multimètres, c'est qu'il me manque une phase. Les conditions de mesure sont impérativement Q1 fermées. Si je laisse Q1 ouvert, j'attends 400V, j'aurai 0V. Et là je vais dire, c'est Q1 qui pose problème. Oui, parce qu'il est ouvert. Troisième mesure, en aval de Q2. Pour savoir s'il est bien passant, et notamment si le fusible est bon. Donc V3. Mesure faite entre deux phases. 400V, donc j'attends du 400V. Condition de mesure, Q2 fermé, tout en gardant Q1 fermé, bien sûr. Quatrième mesure, mesure au secondaire du transformateur. V4. J'attends du 24V alternatif. Condition de mesure, les mêmes que tout à l'heure, Q1 et puis de fermé. Cinquième mesure, en aval du contact de pré-coupure Q1. Donc on se prend, comme il n'y a qu'un pôle, je me prends au 0V du transformateur. Et je dois avoir aussi 24V alternatif. Mesure en aval de Q3, je vais aller un peu plus vite. Sixième mesure. J'attends toujours 24V alternatif. La dernière mesure que je vais effectuer, va se faire entre le bornier X1-0. Et la borne A2 de K1 pour, bien entendu, prendre en compte le commun du 24V. Je vais vous laisser remplir le tableau d'hypothèses avec les informations données précédemment. Vous avez tout. Les hypothèses, par exemple, ça va être alimentation au bornier, présence de tension en aval de Q1, présence de tension en aval de Q2, etc. Pour ce qui est des points de test, il n'y a plus qu'à les récupérer sur les représentations des multimètres. Les conditions de mesure, c'est écrit en face de chaque mesure de composant. Appareil et calibre. 400V sur les trois premières mesures, 24V alternatif sur les mesures côté partie-commande. Ça en est terminé pour le cas numéro 1. Deuxième cas de défaillance, l'opérateur n'arrive pas à démarrer la perceuse après l'avoir réarmé. Information, le contacteur KM1 ne s'enclenche pas, le voyant H1 est allumé, H2 est éteint. Donc l'opérateur a réarmé, le voyant sous tension est allumé, et justement, réarmement est éteint. Ce qui veut dire que, probablement, sachant que K1 est alimenté, le contact auxiliaire associé est ouvert, donc la tension ne passe pas et n'allume pas le voyant. Donc je vais faire un point sur les voyants allumés. Donc ici, ma bobine est bien alimentée, ce qui veut dire que je suis sûr que ma tension arrive au voyant H1. Si je représente ici le commun, je suis sûr aussi que ma tension arrive bien par l'automaintien à K1, étant donné que K1 est alimenté, enclenché et a éteint le voyant de réarmement H2. Donc si j'ai une tension qui arrive en aval au secondaire du transformateur, c'est que mon primaire est bien alimenté. Autre information importante, on me dit que K1 ne s'enclenche pas. Donc, ce n'est même pas la peine d'aller faire un diagnostic sur la partie puissance. Je sais que déjà, ça se situe dans la partie commande. Tout ça est bien alimenté. J'ai oublié ici de poursuivre. Je suppose que ça va au moins jusqu'à 21. et idem pour mon commun qui va jusqu'à X2 de H2. Donc, ça réduit pas mal mon champ de recherche. Et mes mesures vont se situer dans cette zone-là. Je ne vais pas la même erreur que tout à l'heure. J'exclus l'automaintien. Étant donné que vraiment le symptôme, c'est quand même un ne s'enclenche pas. C'est pareil, il s'enclenche et il retombe. Donc là, je vais avoir 4 mesures ou 5. Même chose, je vais le faire en descendant ou en remontant ou en partant d'un point milieu. On va commencer par une méthode chronologique. Je vais le faire en descendant. Donc, mesure 1 pour savoir si j'ai une présence de tension en amont de S3 donc en amont de S3 et j'attends 24 volts. Toujours pareil, oublié, alternatif. Deuxième mesure, voir si le courant traverse bien S3. je me mets en aval de S3, deuxième mesure et A2 de Km. J'attends toujours 24 volts alternatif. Il faut que S3 soit relâché dans les conditions de mesure. mesure numéro 3 Le contact de réarmement c'est-à-dire Km est bien alimenté lui il est censé se fermer on va vérifier ça dans condition de mesure système réarmé il ne faut pas ça le faire lorsqu'on fait le diagnostic mesure numéro 4 en aval de S2 pour savoir si le courant traverse bien S2 condition de mesure S2 appuyé si je contrôle sans appuyer sur S2 je vais avoir 0 volts je vais dire mon défaut est par ici. Dernière mesure comme tout à l'heure vérification de l'alimentation de Km. Condition de mesure idem S2 appuyé et bien sûr tout le reste Q1 fermé Q1 fermé Q2 fermé Q3 fermé S4 non enclenché etc. Comme pour le cas précédent je vous laisse compléter le tableau d'hypothèses à partir des informations que je viens de vous donner. K numéro 3 ça va aller assez vite on ne peut pas réarmer la perceuse et les deux voyants sont allumés. Si les deux voyants sont allumés c'est que Q1 Q2 Q3 sont fermés le courant arrive bien au transformateur il arrive bien jusqu'au voyant de réarmement et jusqu'au voyant sous tension donc ici il est envoyé allumé je peux dire que ma zone de défaillance va se situer quelque part par ici j'ai exclu le contacteur d'automaintien de Q1 puisque le défaut est bien je n'ai pas de réarmement c'est pas ça réarme et ça retombe je vais passer rapidement sur la disposition des multimètres puisque ça reprend exactement la même chose que les deux schémas précédents mesure en amont de F1 et sur le commun de K1 à 2 j'attends 24 volts alternatif deuxième mesure en aval de F1 toujours pareil 24 volts alternatif troisième mesure en aval de l'arrêt d'urgence arrêt d'urgence non enclenché dans les conditions de mesure quatrième mesure voir si le courant traverse bien S1 condition de mesure S1 appuyé si j'appuie si j'appuie pas sur S1 j'aurai 0 volts je vais dire c'est S1 qui est défaillant non il faut appuyer pour avoir 24 volts dernière mesure vérifier l'alimentation de la bobine K1 je répète c'est pas l'état de K1 c'est juste savoir si elle est bien alimentée idem en appuyant sur S1 dans les conditions de mesure je vous laisse remplir le tableau d'hypothèses à partir des informations que je viens de vous donner le dernier cas on va pas s'attarder dessus c'est un peu particulier on vous dit qu'il y a eu un arrêt de broche en cours de perçage avec un bruit moteur avant la défaillance et on constate que les deux voyants sont allumés donc globalement ce qui a pu se passer c'est une surcharge au niveau du moteur qui a coupé qui a été détectée par F1 ça a ouvert le contact de coupure du relais thermique et donc coupé la partie commande en laissant H1 allumé et en allumant H2 H2 s'allume quand on a réarmé là le fait que F1 se déclenche ça coupe le réarmement donc K1 retombe se ferme et rallume H2 donc là en fait il faut faire un contrôle des enroulements du moteur pour voir ce qui s'est passé ou voir s'il n'y a pas eu un blocage mécanique je vais revenir maintenant sur l'interprétation des mesures par exemple sur V1 j'ai 24V mesure en bonne sur V2 j'ai 24V ma mesure est OK V3 24V mesure OK V4 j'ai 0V qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que ma défaillance se trouve entre la dernière bonne mesure et la première mauvaise par déduction ici je sais que j'ai 0 aussi ça veut dire que mon défaut se situe entre ces deux points là entre ma dernière bonne mesure et ma première mauvaise mesure il faudra investiguer un peu plus en détail pourquoi pas hors tension vérifier l'état du composant vérifier l'état de la connectique et cette démarche là peut être faite justement hors tension voilà pour la correction de cet exercice merci de m'avoir suivi et rendez-vous dans une prochaine vidéo merci de m'avoir suivi